Bonjour à tous, nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous lors de cette émission Jeune par les hommes et nous avons aujourd'hui des invités, je vais les laisser en se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Olivia et je suis une soeur de l'Assemblée de Maisons-la-Fuite. Bonjour, moi c'est la soeur Bernadette, je suis une soeur de l'Assemblée de Maisons-la-Fuite. Voilà, donc ce sont nos sœurs, Olivia et ta soeur Bernadette qui vont assister effectivement à cette émission avec moi pour partager un peu leur vécu, leur ressenti. Et voilà, on se laissera conduits par le Seigneur, rien n'est préparé, on les a juste invités, on va accepter l'invitation. Et sinon comment ça va avec le Seigneur ? Ça va bien par la grâce de Dieu, Dieu nous soutient dans les épreuves, Dieu nous soutient dans le feu des épreuves et ça va. Moi ça va avec le Seigneur, ça va. Oui, c'est pas facile, les épreuves et vivre avec un proche qui est malade, c'est vraiment difficile, on désespère de ne pas voir la situation changer. Mais l'amour de Dieu nous fortifie en grâce à Dieu. Justement, que de soins bénis, par rapport à un proche qui est malade, effectivement je pense que vous avez un frère, ton frère proche, ton frère, lui après c'est toi. Non, du coup on est quatre frères et sœurs et c'est le deuxième. Lui c'est le deuxième, et après toi ? Ensuite il y a ma sœur aînée, ensuite j'ai un frère qui est après ma sœur aînée, donc le deuxième, c'est lui qui est malade, donc c'est pas en question. Ensuite j'ai un troisième qui vient, un garçon, et ensuite moi je suis la dernière. D'accord, et quelle c'est ta cousine ? Alors c'est la cousine de ma mère. Ah, donc ta tante. En tout cas, nous sommes vraiment ravis de vous avoir dans cette émission-là. Et voilà, ça sera votre témoignage, croyons que ça va bénifier beaucoup de personnes. Et pourquoi j'ai invité nos sœurs ? C'est parce qu'elles passent des moments, on va dire des moments un peu compliqués, du fait qu'elles ont un frère qui est malade, et elles ont donné leur cœur à Jésus. Et voilà, du coup, c'est vraiment un sujet qui est délicat, et nous croyons qu'effectivement le Seigneur nous donnera les mots, les mots adéquats pour pouvoir encourager ses enfants. Et moi, ce que je voulais savoir, parce que pour moi, personnellement, moi, je n'ai pas un membre de ma famille proche ou longtemps à ma connaissance, qui est malade en fait, qui souffre, qui est longtemps hospitalisé. Donc pour encourager nos frères qui nous suivent, nos sœurs également, comment vous vivez les choses ? Comment est-ce qu'on vit les choses ? Je ne saurais même pas en fait. En fait, c'est vraiment complexe, et c'est une question qui a l'air simple, mais qui, en même temps, qui touche beaucoup de points. Pour contextualiser un peu le thème d'aujourd'hui, mon frère, il est malade, il a une maladie depuis plusieurs années. Et donc du coup, il y a quelques temps, donc on va dire il y a deux ans, deux ans et quelques, si je m'en souviens bien, c'est là qu'on a commencé à lui décréter cette fameuse maladie inconnue des professionnels de santé actuelles. Voilà, donc au début, c'était une inquiétude, parce qu'il y a l'habitude de tout ce qui est hospitalisation, etc. Et au début, c'était encore une inquiétude, comme d'habitude. On s'est dit, il faut qu'il aille à l'hôpital, faire des examens, etc. Et lorsqu'on a vu en fait que les événements s'enchaînaient, lorsqu'on a vu que ça devenait très grave, quand je parle de ce mot très grave, c'est la réanimation, par exemple. Je ne sais pas pour ceux qui sont dans le milieu hospitalier, la réanimation, c'est vraiment un endroit où on envoie les malades qui sont mal en point, parce qu'ils sont déshydratés, parce qu'ils ont un problème, ils ont une baisse de rythme cardiaque, etc. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à vraiment avoir peur, en fait. On a commencé à avoir peur, on a commencé à se dire, mais c'est grave. Et comment on a vécu cette situation ? Forcément, les larmes, l'incompréhension, la peur, l'angoisse. Moi, je sais que j'ai passé plusieurs jours, c'était des jours, par exemple, de lundi jusqu'à dimanche, ou de lundi jusqu'à vendredi, je pouvais faire des songes par rapport à mon frère. Et c'était toujours des songes par rapport à sa maladie. Des songes sur songes. Je me rappelle que comme il était à la maison, et qu'il avait parfois des douleurs, et donc qu'il gémissait de douleurs, des fois, même lorsqu'il n'y avait pas de bruit dans la maison, lorsque je m'endormais, j'avais l'impression d'entendre, en fait. J'avais l'impression d'entendre ces gémissements, j'avais l'impression d'entendre cela. Et c'était pour dire à quel point on est touché psychologiquement, déjà, et psychiquement. Après, deuxièmement, comme on a vécu ça, il y avait aussi la pression et les difficultés physiques. Parce que tous les jours, il fallait qu'on aille le voir à l'hôpital. Tous les jours, il se déplaçait tout le temps. Il a été hospitalisé dans plein d'hôpitaux, et on devait tout le temps prendre... On n'est pas véhiculé, en fait, à la maison. Lui, il est véhiculé, mais moi, je ne le suis pas, ni Bernadette, ni ma mère. Donc, j'ai tout le temps de prendre les transports, d'aller tout le temps nous voir, de rester assis, au chevet de son lit, en fait. Et c'était vraiment pas facile. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse, un mélange de toutes sortes de sentiments. Et moi, je ne sais pas si Bernadette a quelque chose à rajouter. Comment elle, personnellement, elle a vécu ? Moi, je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Ça va faire bientôt un an que je suis arrivée de la Côte d'Ivoire. Du coup, je suis venue. J'ai pris, en fait, l'événement au cours, en fait. Je suis arrivée. Il était déjà hospitalisé. Moi, je me suis dit, c'est une maladie, puisque je ne le savais pas, en fait, l'ampleur. Donc, je me suis dit, c'est une maladie, une hospitalisation au cours, qui va s'achever. Mais au fur et à mesure que le temps passe, en fait, ça s'aggrave. Il est resté hospitalisé pendant longtemps. Il est venu à la maison. Et à la maison, il vivait avec nous. Il avait tellement mal. Il avait mal tout le temps. Il gémissait, en fait. Et comment moi, j'ai vécu cette impuissance ? Tu ne peux rien faire. Tu vois ton parent qui souffre. En plus, ma cousine, en fait, la maman d'Olivier, elle est tellement abattue. Je la consomme. J'essaie de la consoler. Dans la prière, on essaie de prier, de persévérer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire, oui, on est chrétien. Oui, on persévère. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Mais nous sommes des hommes. Et au fur et à mesure que le temps passe, on se dit, mais Dieu... Aussi, la famille qui pose la question, Dieu va agir quand ? Il va agir quand ? Il va intervenir quand ? Dans la situation. Et nous, on est... Nous aussi, on presse Dieu. Moi, dans mes prières, en fait, je me plaignais. Je dis, Seigneur, tu vois la souffrance et tout. Ce n'est pas le seul à pécher. Nous sommes tous des pécheurs et tout. Mais comment se fait-il que cette situation ne trouve pas de remède, en fait ? Et voilà, moi, je devais aller à l'école souvent. Je ratais mes coups pour rester à la maison. Parce que, voilà, nous ne pouvons pas le laisser seul aussi. Les nuits, on ne dormait pas. On ne dormait pas. Les vomissements, ils vomissaient tout le temps. Toute la journée. C'était pénible. Vraiment pénible. Le désespoir de la famille, c'était vraiment horrible. Et toujours, en ce moment, il est toujours hospitalisé. Il a fait tous les hôpitaux. On le déplace. Il va en réanimation. Il vient aux urgences. Il revient en gastro. C'est pénible. Moi, je me dis... Je ne sais pas si je le vois il n'y a pas longtemps. Je lui dis, mais nous, on a fait tous les hôpitaux d'ici, en fait. Et moi, vraiment, je priais. Et Dieu m'a donné un songe, en fait, le concernant sa guérison et tout. Et je raconte un peu, en fait, le songe. Dans le songe, c'était comme si la famille, nous étions des apiculteurs, en fait. Et que pendant la saison, pour recueillir le miel, nous, notre ruche, en fait, c'était vide. Pourtant, c'était la saison. Tout le monde, il y avait du miel chez tous les voisins, mais nous, il n'y avait pas. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas, en fait. Et, en fait, dans le songe, le Seigneur m'a expliqué, en fait, qu'actuellement, c'était une période de sécheresse qui va s'achever. Mais c'est une longue période, en fait. Jusqu'à ce que la saison passe, en fait, tout le monde a recueilli son miel. Et quand la saison est passée, et notre saison, en fait, c'est arrivée pendant, après longtemps. Après longtemps. Et le Seigneur m'a expliqué que c'est avec beaucoup de persévérance et beaucoup de tribulation que la guérison, en fait, sera manifestée, en fait, sera visible, mais qu'il est guéri, en fait. Et quand je me suis réveillée du Seigneur, j'ai couru, j'ai dit à tout le monde. Mais, en fait, je n'avais pas compris que le Seigneur, quand il te donne une parole, ce n'est pas forcément que ça se manifestera demain ou après-demain. Donc, du coup, j'ai commencé à dire, Seigneur, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça et tout. Mais vraiment, moi, ce qui me fait tenir, c'est de rester fidèle à la parole du Seigneur. Je sais qu'il a parlé, je sais que la guérison est déjà là et que, voilà. Donc, nous continuons à persévérer dans cette voie-là. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Effectivement, ce n'est pas facile. C'est évidemment, du coup, depuis des années. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Donc, deux ans que vous persévérez dedans comme ça. Et certainement, ça se voit, ça engendre une souffrance. Et cette souffrance-là, quand, par exemple, vous partez à des programmes, ici et là, certainement, vous avez demandé, avant ça, vous avez demandé la prière, certainement, à des frères, à des sœurs, vous avez invité des hommes et des femmes pour prier, pour intercéder pour lui. Voilà, il y a eu certainement des vaillusions, je vois, à la maison. Par rapport à la prière, certainement aussi, les paroles qui ont été dites. La situation, elle est restée toujours pareille. Pas d'amélioration. Et quand vous voyez, on va tous dans des programmes. On voit le Seigneur guéri des personnes qui ont des maladies terribles, au fait. que les médecins déclarent, c'est fini pour vous. Et le Seigneur guérit. Quand vous voyez ça, et vous, votre situation, quel... Le sentiment qu'on a ? Parce que je sais que ce n'est pas facile de voir que Dieu guérit les autres. Mais nous, on s'amuse à penser que, Seigneur, on n'est pas des enfants ou quoi ? C'est ça. C'est ça. Déjà, si on va à la racine des choses, moi, je me suis convertie, ça va faire... Enfin, il y a quelques années, ça va faire un peu trois ans. Et ma famille a vu, ma famille, la grande famille, maternelle comme paternelle, a vu en fait un changement. Vraiment. Et juste après ma conversion, c'est là où tous les soucis ont commencé à arriver dans le foyer. Et c'est là que la maladie de mon frère est venue. Et déjà, par rapport à la question que le frère a posée, déjà, c'est... Nous, déjà, on se pose des questions. Moi, je me suis même posé la question, est-ce que, vu que je suis dans la maison, j'étais la première, on va dire, à vraiment m'investir, vraiment, enfin, me donner mon cœur au Seigneur et vraiment marcher dans la sanctification, etc. Parce que mon frère, il avait entendu la parole. Il avait entendu le message véritable. Mais il n'était pas réellement converti il y a quelques années de cela. Et donc, du coup, j'ai commencé déjà à me poser des questions et à me dire, Seigneur, est-ce que c'est moi qui ouvre la porte dans ma famille ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui n'est pas bien ? Est-ce que je ne me sanctifie pas assez ? Et je commençais à me poser plein de questions, en fait. Est-ce que c'est moi ? Parce que je me disais, si le Seigneur frappe dans un foyer, Dieu dit, je jugerais d'abord ma maison. Donc, dans ma maison. Donc, du coup, je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être moi, le Seigneur, il utilise une personne qui n'est pas convertie pour m'interpeller. Et je me suis posé plein de questions. Et même, la famille, du coup, par rapport à ma conversion, les gens de ma famille, certaines personnes, même la famille ou autres, nous posaient la question et nous disaient, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Vous priez, Dieu vous parle. Dites-nous quelque chose. Parce qu'eux aussi, ils sont inquiets. Eux aussi, ils s'attendent à ce qu'une personne qui se dit chrétienne, qui se dit un chrétien, c'est une personne qui a une intimité. Avec le Seigneur, dans l'intimité, tu communiques avec la personne. La personne te communique un message. Elle te communique des choses dans l'intimité, donc dans les affaires qui te concernent, toi, de manière intime. Et donc, du coup, c'était tout ça, en fait. Beaucoup de questionnements. Un flou. Il y a eu plusieurs périodes, en fait, par rapport à comment j'ai vécu ça. Il y a eu la période, forcément, où la période d'inquiétude, d'auto-flagellation, je me disais, c'est de ma faute, peut-être que j'ai fait quelque chose de pas bon, peut-être que je ne prie pas assez, il faut que je me lève la nuit pour prier, je ne sais pas, plein d'idées, plein de pensées qui n'étaient pas du Seigneur, bien évidemment. Il y a eu le moment d'amertume. On est chrétien, mais il y a encore des blessures, il y a encore des choses dans le cœur, là, dans le fin fond du cœur, que le Seigneur a voulu peut-être remonter. Il y a eu le moment d'amertume où on se dit, ben, pourquoi ? Moi, j'ai déjà, il y a des personnes, on m'a déjà parlé des personnes, on a connu des personnes qui sont même païennes, et qui ont guéri de cancer, qui ont guéri du diabète, qui ont guéri de maladies qu'on disait encore, et qu'on dit encore aujourd'hui incurables, voilà, des maladies à vie. Et il y a eu ce moment d'amertume où on commençait à comparer, et à se dire, ben, pourquoi nous ? Pourquoi Seigneur ? Voilà, et puis ensuite, lorsqu'on a vu que le Seigneur, il est souverain, c'est l'amertume, ça ne fait qu'ouvrir des portes, l'amertume et les murmures. Et lorsque le Seigneur, comme c'est un vieux d'amour aussi, il a commencé à vraiment nous rassurer, on est passé, donc, à un moment de... Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai laissé le moment de questionnement, et le moment d'amertume, on est dans un moment d'attente, donc c'est douloureux, c'est toujours douloureux, mais on attend. Moi, personnellement, je suis dans l'attente, et dans l'espérance. Voilà. L'apôtre Paul, lorsqu'on regarde la parole, lorsqu'on lit la parole, il avait aussi cette espérance, pourtant il était rempli, rempli de l'Esprit de Dieu, il avait aussi son onction que Dieu lui avait donnée, il avait aussi son appel, son ministère, et pourtant il avait ses souffrances aussi, en fait, et il vivait dans l'espérance. Et moi, aujourd'hui, je suis peut-être pas dans le même cadre de cet apôtre, notre frère Paul, mais je suis dans aussi, je me retrouve un peu dans cette souffrance, mais dans l'espérance, où le Seigneur nous fortifie, en fait. Voilà. Donc, effectivement, la foi a pris quand même un coup, un coup, et là, ça part. Donc, du coup, oui. Donc, lorsqu'on a plein de questionnements, ou lorsqu'on a de l'amertume, la foi prend forcément un coup. Parce que derrière, derrière l'amertume, derrière les questionnements, derrière les gémissements, les pleurs, les pleurs à la maison, les prières, les cris, derrière tout ça, il y a, il y a beaucoup de sentiments, en fait. et la foi prend un coup. La foi prend forcément un coup, parce que, quand tu es épuisé, même physiquement, parfois, tu n'arrives même plus à prier, en fait. Parfois, tu n'arrives même plus à prier. Parfois, tu n'arrives, l'ennemi, est là aussi. L'ennemi est là aussi pour essayer de, il profite de la situation, et il n'attaquera pas forcément, premièrement, ton physique. Il n'attaquera pas. On est fatigué, tout ça, mais ce n'est pas ce qui l'intéressait, en fait. Le fait qu'on soit fatigué d'aller tout le temps faire des allers-retours à l'hôpital. Ce n'est pas ce qui l'intéressait, le fait qu'on était, qu'on ne dormait pas, tout ça, en fait. Lui, c'était la foi, c'était le cœur, c'était l'âme qui visait, en fait. Et, ça a commencé à travers les murmures, etc. Et la foi prend forcément un coup. Là où il y a les murmures, là où il y a l'amertume, là où il y a aussi la colère, parce que dans une maison, quand il y a une difficulté, la tête de tout le monde chauffe, en fait. Surtout quand on vit dans un foyer, tout le monde n'est pas converti. La colère, voilà, il y a vraiment, la discorde naît très vite. Et donc, du coup, la foi, ma foi, on a pris un coup au point où je me rappelle qu'avec certains frères et sœurs de mon assemblée, on avait pris un temps vraiment de vie. Il y avait deux sœurs qui venaient régulièrement après le travail ou après leur occupation domestique. Elles venaient, donc, du coup, à la maison. On priait, on avait pris un temps de jeûne et un temps de prière. Et je me rappelle que c'était tellement intense. Et à ce moment-là, j'avais reçu aussi, même pendant ce temps-là, des retours de flèches. Et j'étais tellement fatiguée physiquement du jeûne, tellement fatiguée aussi moralement de la situation que j'ai dit, j'ai plus de force. Et là, j'ai dit, j'ai plus de force. J'ai dit là, peut-être que c'est ma fin, Seigneur, peut-être que je vais retourner dans le monde. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais en tout cas, j'étais fatiguée spirituellement dans les combats, physiquement. Et là, ma foi avait vraiment pris un trait. Certainement, tu as dû penser au pire aussi. Ah oui, non mais oui, on pense au pire. Dans ce type de situation, on pense au pire. qu'est-ce que certainement, la douleur qu'il y a, je crois que la douleur est grande. Et il y a seulement celui qui a vécu la situation qui saura parler effectivement de cette douleur-là. Tu vois, et je suis convaincu qu'il y a certaines personnes qui vivent des situations comme la vôtre, qui sont aussi amenées à faire face à ces questionnements, à faire face aussi au passage dans lequel tu es passé où la foi a pris un coup. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là ? Peut-être, ce sont des jeunes filles comme toi, qui ont par exemple leurs frères comme toi, ou leur mère, ou leur père, ou un ami qui les aime beaucoup, ou ça peut être un jeûne, ou ça peut être une maman. En tout cas, vraiment, il y a certainement des personnes qui vivent ces situations-là qui sont chrétiennes, et même, je vais aller encore plus loin, il y a certaines aussi personnes qui sont devenues chrétiennes par la situation qu'ils vivent en fait. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, voir que Dieu guérit les autres, et que nous, la situation est là, et tu as dit, vous avez persévéré dans la prière, dans le jeûne, aucune amélioration. Tu as plutôt eu des flèches aujourd'hui. Tu vois ? Donc, qu'est-ce que tu peux dire ? Quelles paroles tu pourras donner à ces personnes qui nous regardent, qui nous écoutent ? Quel encouragement vous pourriez, effectivement, donner à ces personnes parce que nous sommes là pour s'encourager et pour ceux, effectivement, qui ne vivent pas ces situations-là ? Parce qu'on ne sait pas demain. On ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. Il n'y a que Dieu qui connaît notre lendemain. Donc, si ça m'arrive, si ça arrive à une personne, quel conseil peux-tu donner ? Vous pouvez vous donner toi aussi. Moi, en fait, le seul conseil que je peux donner, c'est en fait de rester accroché à Dieu parce que c'est la seule solution en fait. Puisqu'on est chrétien, quand on s'attend à ce que Dieu nous délivre de la situation de l'épreuve à laquelle il nous fait passer, qu'il nous soumet, on ne peut pas retourner voir un marabout, essayer tout parce que à l'hôpital, on a tout essayé, les médecins font des scanners, à chaque fois, ils disent mais il n'y a rien. Ils disent même que c'est psychologique, qu'ils vont emmener à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils ne voient rien en fait. Et quand tu vois cette situation de désespoir, la seule solution c'est accrocher à Jésus. Moi, c'est la seule chose qui me fait tenir en fait. Et je sais que cette situation, cette épreuve, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Et moi, je sais que Dieu il va intervenir. Donc, c'est la patience, la patience de ne pas se décourager, ce n'est pas facile parce que l'épreuve est grande et très 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 longue. Donc, persévérer, s'accrocher à Jésus et attendre, attendre la saison. Attendre. Juste un instant, tu as soulevé un truc qui est très intéressant. Pas les voix, les barbeaux parce que quand on a tout fait, on a fait, les gens ont dit on a fait Jésus, on a fait les médecins, on a tout fait. Bon, on va essayer quand même les barbeaux, les yangas, pour d'autres personnes, les féticheurs, les quimboiseurs, les gardés des affaires, tout ça là. C'est tellement courant. Moi, j'avoue, c'est tellement courant dans nos familles. Quand il y a un petit, en Afrique, quand il y a un petit problème, on dit, votre Jésus là, il est invisible, on ne le voit pas. Il tarte, on ne sait pas à quel moment il va agir, on va aller voir le barbeau. Il va faire son petit truc, il va te donner, voilà. C'est sorti là, je suis à faire. Mais moi, franchement, avant d'être convertie, en fait, dans la famille, il y a eu beaucoup, beaucoup de fétiches. Aller voir les marabouts, travailler les poulets, faire tous les sacrifices, mais tout ça, rien de sauf. Rien de sauf, c'est Jésus seul, en fait, qui a donné, qui a donné son sang, qui a versé son sang, une fois pour toutes, pour nous, en fait. et la famille, quand il y a un problème, on dit, ah, va voir tel pasteur, aussi les pasteurs qui se transforment en marabout maintenant, va voir tel pasteur, on dit, lui, la situation, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, on cherche des solutions, en fait, partout, et là, on peut vraiment s'égarer, et aussi, voilà, vraiment s'égarer, et voilà, et se perdre. Donc, rester, rester, en place, rester sur sa position, être ferme, mais attendre, attendre la paix de Dieu, qui va agir. Donc, comme, je vais revenir sur ce que Bernadette, elle avait dit, je vais continuer dans ce chemin, et pour encourager, ceux et celles qui vivent cette situation, pour moi, le conseil que je peux vous donner, premièrement, ne vous isolez pas, ne vous isolez pas, parce que dans cette période, comme j'avais expliqué tout à l'heure, j'ai dit que j'avais traversé une période de questionnement, une période un peu d'amertume, avant que le Seigneur puisse me réconforter, dans cette période-là, en fait, tu ne peux avoir qu'une seule envie, c'est de t'isoler, de dire, moi, c'est bon, moi, l'église, moi, les affaires de prière, les affaires de parler en l'enri, caca, j'en ai marre, moi, ce que je veux, c'est m'isoler, c'est rester dans mon coin, etc., etc., ne faites pas cette erreur de vous isoler, même si ça fait mal, moi, je suis passée par la honte, ouais, je suis passée par la honte, j'ai eu honte, j'ai honte de parler de Jésus-Christ aux gens, j'ai honte de prier pour les gens même, j'ai honte d'aller prêcher chez les gens, je me suis assise, chez les membres de ma famille, pour parler de Jésus-Christ avec le zèle, et j'ai honte d'aller devant ces personnes, et de leur dire, ne me demandez pas, moi, je ne sais pas, j'ai honte, je suis passée par des moments de, par toutes sortes de moments, et ne vous isolez surtout pas, en fait, l'ennemi, il va essayer, l'amertume là, les murmures, tout ça, c'est pour, petit à petit, vous mettre un peu dans un, dans une prison, dans un cocon, et plus il va vous isoler, plus il va vous isoler, il va pouvoir mieux vous, vous détruire, en fait, et on a dit que les choses spirituelles, c'est un peu ce qui se passe dans, c'est ce qui se passe dans le monde, le monde reproduit ce qui s'est passé dans l'esprit, moi, je n'ai jamais vu une armée, que ce soit l'armée de France, l'armée des Etats-Unis, l'armée, peu importe, je n'ai jamais vu une armée, il n'y a qu'un seul soldat, ils sont toujours en groupe, et même pour ceux qui travaillent dans l'armée, on a dit, quand tu as un confrère, il ne faut jamais le laisser tout seul, s'il y en a un, voilà, qui tombe, il faut que toi aussi, tu te sacrifies pour lui, donc du coup, nous sommes une armée, en fait, aussi, et un soldat, il ne peut pas rester tout seul comme ça, si Dieu vous demande de vous isoler, dans un jeûne, dans la prière, vous pouvez, mais ne vous isolez pas comme ça, ne partez pas pour dire, non, mais moi, je ne vois rien s'accomplir, je préfère rester chez moi, quand j'étais chez moi toute seule, je ne voyais pas de frères et sœurs, il n'y avait pas à faire de prière, j'étais bien, non, ne vous isolez pas, deuxièmement, le conseil que je peux vous donner, prier, prier, la prière, ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement se lever, en fait, quand on est dans un combat, moi, j'avais cette tendance, mais Dieu nous libère, on sort de l'Égypte petit à petit, de me lever, en fait, pour moi, plus je crie, plus je prie, plus je crie, plus là, je me dis que là, non, là, l'ennemi, la personne qui veut arracher de ma famille, il veut la mort, moi aussi, je vais bombarder, non, des fois, tu n'as pas la force, mon frère, ma sœur, des fois, tu n'as pas la force, parce que tu es découragé, parce que tu n'as pas mangé, assez toi, tu n'es pas obligé de crier, tu n'es pas obligé de sauter, Dieu t'entend dans le silence, tu peux t'asseoir, tu peux parler, tu peux dire, Seigneur, je suis fatiguée, je ne peux pas faire, tu sais que j'aime bien parler cœur à cœur avec toi pendant longtemps, mais là, je n'ai pas la force, soutiens-moi seulement, Seigneur, tu sais ce que je traverse, voilà, parlez doucement, le Seigneur aussi, des fois, le Seigneur, au moment où je parlais doucement, calmement, le Seigneur se levait comme ça, et vous voyez l'atmosphère qui change, et le Seigneur vous parle par rapport à la situation que tu traverses, le Seigneur vous dit, la personne qui est malade dans ta famille, ton frère, ta sœur, ta mère, ton oncle, ton grand-père, ta grand-mère ne mourra pas, et là, tu te dis, waouh, Dieu, ce n'est pas forcément un Dieu d'excitation, c'est un Dieu franchement qui parle dans le silence, il y a ce vent-là, cette atmosphère qui passe, et là, tu te dis, waouh, le Seigneur, il est vivant, il est véritable, et là, il t'encourage, tu as pu, dans ce moment de faiblesse, dans ce moment d'épreuve, et le conseil, ouais, troisièmement aussi, par rapport à ce que la sœur et le frère aussi ont soulevé, ne cherchez pas de solution, l'ennemi, dans ces moments-là, il va vous proposer toutes sortes de solutions, il va vous proposer toutes sortes de sorties, ne restez, demeurez en Christ, demeurez dans la prière, demeurez, Dieu est fidèle en fait, mais dans la fidélité de Dieu, pour que la fidélité de Dieu se manifeste dans nos vies, il faut que nous aussi, en quelque sorte, nous restions fidèles à ce qu'il nous a promis, il faut que nous aussi, nous ayons la foi en ce qu'il nous a dit en fait, que nous ayons la foi en sa parole, et pour ceux et celles qui traversent un moment difficile, qui ne voient pas, qui se disent qu'ils ne voient pas la main de Dieu, parce que moi, pour mon frère, il a eu tellement de symptômes, tellement de l'aimé, on l'avait déclaré mort en fait, parce qu'avec tout ce qu'il a eu, normalement, un corps humain ne peut pas supporter cela, je me rappelle qu'il y a quelques jours, Bernadette me racontait qu'il se tordait de douleur, elle avait beaucoup de douleur, etc., l'infirmière vient, elle prend la tension 13, il avait une tension plutôt dans la normale, et quand les médecins voient ça, voilà, ils se disent, voilà, c'est bizarre, et si c'était à la mort, même beaucoup de frères et soeurs me l'ont dit, si c'était à la mort, et même le Seigneur d'abord nous l'a dit, il serait mort depuis longtemps, Dieu est fidèle, et il sait pourquoi il permet encore certaines choses, donc du coup, ne cherchez pas, n'acceptez pas les solutions que le malin vous propose, restez dans le Seigneur, il a créé toutes choses, il a créé l'homme, si c'est problème de rein, ce n'est pas le rein qui ne peut pas remplacer, il a mis deux poumons, il n'en a pas mis trois, et c'est pourquoi il a mis deux, s'il y en a un qui marche, qui ne fonctionne pas, il sait comment remplacer, parce que c'est lui qui a créé, c'est le créateur, qui sait comment réparer la machine qu'il a créée, et je vais vous témoigner, je vais vous donner un témoignage, vraiment pour vous dire la dangerosité, d'essayer de trouver des solutions à gauche et à droite, il y en a eu plusieurs, mais celui-là c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué, j'ai mon frère, mon grand frère, donc le troisième, celui qui est juste au-dessus de moi, lui il est dans le monde, donc du coup voilà, il est pas, il prie, il dit qu'il prie, donc il prie à sa façon, etc., et il est dans le monde, c'est-à-dire qu'il va en boîte, il est un DJ, donc il est appelé un peu partout, pour mixer, etc., et un jour il était, il était dans une boîte de nuit, et en train de faire le show, tout ça avec ses amis, et tout d'un coup il me dit qu'il y a un homme qui s'approche de lui, et là c'était le moment où vraiment ça chauffait à la maison, là c'était vraiment spirituellement, parce que c'est un problème aussi spirituel, avec mon frère, c'était le moment de le tuer en fait, c'était le moment qu'on avait prévu vraiment pour l'achever, voilà c'était le mot que je cherchais, et mon frère tranquille, il était dans sa boîte de nuit, il s'amusait, tout ça, et il dit qu'il m'appelle tout ça, il appelle ma soeur, il nous appelle, il me dit oui, il y a un monsieur qui est venu, il était rempli, il avait des chaînes, il avait des bijoux sur lui, tout ça et tout, on lui a demandé, décris, décris-le nous, il a dit c'est un monsieur de couleur, de peau blanche, avec des longs cheveux, un peu voilà, habillé un peu décontracté, voilà tout ça, et il est venu vers moi, il me parle, il me dit tu sais, chez toi à la maison, il y a ton frère, il a telle maladie, il a telle douleur, il a telle douleur, il a telle douleur, il a décrit les symptômes que mon frère avait, et on ne le connait pas, on ne l'a jamais vu, il a tout décrit, et il a dit tu vois que tes amis qui sont assis là-bas, lui il t'aime, lui il t'aime pas, lui il te veut du mal, lui il te jalouse, lui ceci, lui cela, et mon frère il était choqué, parce qu'il disait, un monsieur on ne le connait pas, comment se fait-il qu'il me décrive, comment il sait, il a dit oui ton frère il est à la maison, tout ça et tout, il souffre etc, etc, et comme le monsieur était paré de plein de bijoux, il a sorti de son sein une pierre, une pierre noire, une pierre presseuse, moi j'ai tapé sur internet, ce que c'était, il a sorti une pierre précieuse, une pierre noire, il lui a donné, il a donné à mon frère, il a dit à mon frère d'aller remettre ça, remets ça à ton frère qui est malade chez toi à la maison, mon frère il m'a appelé tout ça, il dit oh, non et tout, il a appelé ma soeur, au début, moi je n'avais pas compris, parce qu'il nous avait pas, il était tellement choqué en fait, de la situation, qu'il nous avait pas raconté en fait dans les profondeurs, et moi la seule chose que je lui ai dit au téléphone, moi aussi j'étais choquée, je lui ai dit tu vois, tu vois Christophe, quand je te dis que Dieu existe, qu'il faut prier, je lui ai dit wouah, ça j'étais choquée tout ça, il rentre à la maison, et il se dirigeait, il s'est dirigé pour aller remettre cette pierre précieuse, et moi j'étais à la porte, et il m'a dit au début, il m'a dit sors comme c'est l'aîné, j'ai dit je ne vais pas trop le provoquer, je suis sortie, mais je suis quand même restée devant la porte, je lui ai dit je sors de la chambre, mais je reste devant la porte, donc j'écoutais ce qui se passait, j'entendais ce qui se passait, et au bout d'un moment, il voulait remettre la pierre, j'ai ouvert la porte, j'ai pris, j'ai dit tu me donnes, j'ai repris la pierre, j'ai repris, il a laissé entre mes mains, il n'a pas résisté, il est parti au salon, et on a parlé longuement, 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 et en fait, la pierre là, en question, quand je la tenais entre mes mains, je priais, je dis Seigneur franchement, je priais, je restais en prière, j'ai envoyé des messages aux frères et sœurs, pour leur expliquer la situation, moi je savais que ce n'était pas de Dieu, mais j'ai demandé à des frères et des sœurs, plus matures que moi, j'en ai demandé, la réponse a été claire, non ce n'est pas de Dieu, c'est l'ennemi clairement, qui est venu nous visiter physiquement, comme il a vu que spirituellement, il n'arrivait pas, parce qu'entre temps, on avait prié, on avait vu même des choses dans l'esprit, une femme qui était assise, sur un trône qui était tombée, on avait vu vraiment beaucoup de choses dans l'esprit, qui s'étaient passées, donc il y avait un peu de mysticisme, de mystique là-dessous, comme spirituellement, derrière mon frère, il y avait aussi des personnes qui sont bombardées dans la prière, des personnes qui sont sanctifiées, qui craignent le Seigneur, l'ennemi, cette porte a été fermée, donc physiquement, il a mandaté un de ses serviteurs, on ne sait pas si c'est un démon qui est venu en forme humaine, ou si c'est un sataniste du diable, mais en tout cas une personne qui est venue nous visiter physiquement, et cette pierre en fait, si mon frère souffrait, du coup il n'était pas dans ses capacités de dire oui ou non, donc moi j'ai arraché ça, s'il prenait la pierre entre ses mains, ça allait puiser, c'était pour puiser en fait l'énergie, c'était pour le tuer en fait à l'instant T, pour puiser en fait, pour prendre son âme quoi, et je l'ai sorti déjà, premièrement je l'ai sorti de l'appartement, je l'ai déposé, je l'ai mis en bas là où il y a les boîtes aux lettres, j'ai mis en bas là-bas, je suis descendue, et j'ai laissé ça là-bas, le temps que je parle avec des frères et des sœurs, qui m'ont tous confirmé que ce n'était pas du Seigneur, et quand je me suis dit, ah, donc on est tous d'accord, ça ce n'est pas du Seigneur, moi je le savais, je suis descendue, j'ai pris la pierre, et je l'ai balancé, je l'ai jeté dans les poubelles qui sont en profondeur, il y a beaucoup de frères et des sœurs qui nous ont dit ça, je l'aurais brûlé, j'ai dit ça, j'ai dit oui, j'ai dit sur le moment, j'ai trouvé le moyen, je ne voulais pas le jeter dans la poubelle, parce que je ne voulais pas le jeter, peut-être que ma mère voit ça, elle dit, hé mais qui a jeté ce bijou là, non, je gaste bien tout ça, non, 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 j'ai dans les poubelles profondes là, dans les bennes vraiment, ouais, j'ai pris, j'ai ouvert, j'ai jeté ça, j'ai dit comme ça, ni moi, ni personne, ni personne qui va avoir une pierre précieuse, qui va penser se faire de l'argent avec, j'ai jeté profondément, mais je ne sais pas où elle est, et, là, j'étais choquée, il y a des choses qui se passent dans l'esprit, c'est vrai, on est chrétien, mais on a un côté aussi charnel, quand on nous parle en esprit, en esprit, on nous parle de la sanctification, des fois on en a marre, surtout nous la jeunesse, on nous dit, tout ça, sanctification, ceci, cela et tout, mes frères et soeurs, il y a des choses qui se passent dans l'esprit, et, trouver la facilité, si, si on n'avait pas reçu l'enseignement, la parole du Seigneur, l'enseignement, de l'évangile véritable, si on cherchait les solutions, à gauche et à droite, on serait tombé dans le panneau, on aurait dit, ah, Dieu nous a visité, il a ramené, peut-être un ange, qui nous a ramené une pierre précieuse, pour le guérir, on aurait ouvert une grosse porte, même un portail, je dirais, et les résultats, ont été peut-être catastrophiques, donc, ne cherchez pas de, je dirais, même pas des solutions, pour moi, ce ne sont même pas des solutions, ce sont des problèmes, en fait, ne cherchez même pas de raccourcis, parce que, à la fin de ce raccourci, il y a la mort, et le péché du salaire, c'est la mort, c'est véritable, le salaire du péché, c'est la mort. Que le Seigneur soit béni, c'est vraiment très délicat, effectivement, c'est délicat, parce que, quand les gens se trouvent, dans une phase de désespoir, et qu'une telle personne, se présente à eux, c'est leur salut, pour eux, c'est Dieu, sachant que ce n'est pas du tout, le Seigneur, et vraiment, je le répète, n'allez pas voir, les camboiseurs, les marabouts, les gadets des affaires, n'allez pas voir, les dix heures de bonne aventure, parce qu'ils ne vont pas vous dire, des choses qui sont, bien, peut-être que ce sera agréable, à vos oreilles, mais, les dégâts, qu'il y a, dans l'esprit, je vais juste qu'on prenne un passage, voilà, après, je vais vous laisser le mot de la fin, vraiment un passage, ce sera très rapide, pour encourager, nos frères et nos sœurs, qui passent ces moments difficiles, là, en fait, voilà, c'est dans Zacharie, chapitre 4, c'est un passage, qui, qui me touche beaucoup, Zacharie, chapitre 4, verset 10, juste le verset 10, voilà, tu peux lire ce verset, ok, donc, car, qui est-ce qui a méprisé le jour des faibles, comme on se ment, ils se réjouiront, en voyant la pierre, d'étain, dans la main, de Zorobabel, ces sept, sont les yeux de Yahweh, qui parcourent toute la terre, Amen, c'est le deuxième paragraphe de ce verset-là, ces sept, sont les yeux de Yahweh, qui parcourent toute la terre, en fait, pourquoi on parle de sept ici, pour comprendre le sept, il faut aller dans, dans le même chapitre, au verset 1, tu vois, il dit, puis l'ange qui me parlait, revint, et il me réveillit comme un réveil, il me réveillit comme un homme que l'on réveille de son sommeil, il me dit, que vois-tu, et je rebondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier, tout un homme, surmonté d'un vase, et pendant, ces sept lampes, vous voyez, donc les sept, c'est les sept lampes ici, avec sept conduits, pour les sept lampes, qui sont au sommet du chandelier, donc après, vous pouvez continuer la lecture, donc du coup ici, on nous parle au fait, les sept, vous voyez, dans le verset 10, deuxième paragraphe, ces sept, sont les yeux de Yahweh, qui parcoursent toute la terre, donc pour vous, dont un membre de vos familles est malade, et que vous avez prié, il n'y a pas eu d'amélioration, les sept yeux de Yahweh, qui parcouraient toute la terre, ont vu la maladie, de votre proche, ou de vos proches, et je suis convaincu, que le Dieu, qui nous réunit ici, qui permet cette émission, qui permet que vous nous écoutez, est capable d'apporter une solution, comme on le dit toujours, le temps de Dieu, n'est pas le temps de l'homme, c'est vrai que la souffrance, elle est là, elle fait mal, mais Dieu a un plan, pour ses enfants, Dieu a, au fait, la Bible nous dit quoi, que l'homme a péché, l'homme a péché dans le jardin d'Ine, ils se sont cousus, ils se sont cousus, pardonnez-moi, des feuilles de figue, vous voyez, et après, la Bible nous dit quoi, ils avaient péché, il y avait une cession entre eux et Dieu, la gloire était partie, mais l'amour de Dieu, envers l'homme, a fait que l'homme, est descendu, a tué une bête, pris la boule de la bête, parce que, déjà tu tues la bête, il faut que tu enlèves la boule, il faut que tu le débaisses, tout ça, et il a cousu, un vêtement, donc il a pris soin de coudre un vêtement, et on voit là, un plan de rédemption, vous voyez, avant que nous ne naissions, avant que nous arrivions, et la Bible nous enseigne, avant la relation du monde, il y avait déjà un plan de rédemption, vous voyez, il y avait déjà un plan, et Dieu aime l'homme, et je crois que Dieu aime les membres, de nos familles qui sont malades, même s'ils sont convertis ou pas convertis, Dieu nous aide, donc persévérons, je sais que votre souffrance est grande, je vous encourage vivement à persévérer, si mes mots qui sont si peu, peut réveiller, raviver, en vous, par la grâce de Dieu, la foi que vous aviez pour le Seigneur, qu'il en soit ainsi, vraiment, c'est ma prière, ma prière pour que, les enfants de Dieu, qui passent ces moments difficiles, tiennent ferme, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, je le conçois, je le crois, je le sais, mais rien n'est impossible, à notre Dieu, persévérez, que votre foi, ne défaille pas, on nous parle des héros de la foi, on nous parle aussi des femmes, qui avaient leur mari, qui étaient morts, à cause de leur foi, mais elles n'ont pas abandonné, le Dieu que leur mari servait, et on nous parle aussi, de ces serviteurs, qui ont, qui ont, qui ont, qui sont morts, et qui ont refusé la résurrection, dans le but d'obtenir, une résurrection meilleure, que celle qu'ils auront pu avoir, vous voyez, donc persévérons, n'abandonnons pas, ne lâchons pas, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, même si tout le monde, dans la famille, se lève contre nous, parce que nous avons foi en Dieu, nous fléchissons les genoux à terre, continuons à crier à Dieu, sans, c'est vrai que la fatigue peut arriver, mais Dieu est celui, qui nous restaure, qui nous renvène, vraiment, vous encouragez, je sais que, votre souffrance est grande, Dieu a vu votre souffrance, Yahweh a vu votre souffrance, voilà pourquoi il est venu sur terre, parce qu'il sait que tu souffres, il sait que vous souffrez, il sait que vous pleurez, il sait que vous gérissez, par rapport à cette situation, il le sait, allez-y à ses pieds, aucun pasteur, aucun homme, même pas moi, nous pourrons faire quelque chose, si Dieu a dit, qu'il allait faire autre chose, Dieu seul, ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées, agrippons nos pensées du Seigneur, elles seront meilleures, agrippons nos voies du Seigneur, elles seront encore plus meilleures, mes amis, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais Dieu nous connaît, Yahweh, Dieu nous connaît, Jésus-Christ est Dieu, il nous connaît, car ses yeux ont parcouru toute la terre, et il nous a vus, à moins que tu ne sois pas sur la terre, mais si tu es sur la terre, il t'a vus, il m'a vus, il nous a vus, dans notre souffrance, dans nos soucis, dans notre débois, il nous voit, Jésus nous aime, je, Jésus nous aime, Mère, Jésus nous aime, Père, Jésus nous aime, n'ouvrons pas les portes, parce que nous n'avons plus d'espoir, mais disposons nos cœurs, à la volonté du Seigneur, maintenant c'était juste vraiment un petit encouragement, soyez fortifiés, soyez vraiment, tous les femmes, je pense que là vous êtes, le Seigneur vous a restaurés, par rapport à votre foi, c'est pour ça que je téneste que vous soyez là, moi j'ai un petit mot de la fin aussi, je vais vous laisser le mot de la fin, il n'y a pas de soucis, donc vraiment, je vais les faire, ok, voilà, donc vous avez le mot de la fin, que le Seigneur continue à nous fortifier, tous les jours, un combat de tous les jours, et oui, quand tu parlais, je voulais vraiment, pointer quelque chose, c'est que, je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, pourtant c'est, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vécu aussi, pour nous, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, qui pleure, qui traverse aussi, la même situation que nous, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu ne sais pas tout, tu ne vois pas tout, tu ne sais, les sept yeux de Yahweh, qui parcourent toute la terre, tu ne vois pas, quand on dort comme ça, et que le malade est à l'hôpital, tu ne sais pas ce qui se passe, mon frère, il était, il recevait des attaques en fait, il nous en parlait tout le temps, il recevait des attaques, ou on venait le visiter dans sa chambre, il voyait même parfois, des gens qui étaient, comme les féticheurs africains là, l'entourer son lit, on le soulevait, il a dit que même, à un moment, il avait mis un coup, que lui aussi, il avait répliqué, on le soulevait, en esprit, il le transportait, tout ça, et vous pensez vraiment qu'un homme malade en plus, mais même si la personne est en bonne santé, vous pensez vraiment qu'il peut résister en fait, aux attaques de l'ennemi, ça veut dire que, à ces moments où nous on dort chez nous à la maison, que lui, le lendemain matin, quand on vient le visiter dans la chambre d'hôpital, il nous raconte tout ce qui s'est passé, ça veut dire que les sept yeux d'un dieu puissant, véritable, a parcouru, il a vu cet hôpital, il a vu qu'il avait un enfant là-bas, qui certes, a péché comme tout le monde, qui certes, était dans la désobéissance, qui certes peut-être, voilà, mais c'est difficulté dans la foi, mais il a dit non, est-ce qu'on voit, les anges, guerriers, que Dieu dépêche, pour garder, ces personnes-là, elles sont hospitalisées, on ne connaît pas l'état d'âme des médecins, on ne connaît pas l'état d'âme des infirmières, des infirmiers, qui font les soins, on ne voit pas tout, on ne connaît pas tout, et c'est quand on voit, en fait, c'est quand on comprend, quand le malade nous témoigne des choses, et on se dit vraiment, Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il permet un temps, une saison, lorsque cette saison sera terminée, Dieu a déjà agi en fait, mais Dieu va complir, la boucle sera bouclée, donc du coup, tenez ferme, et ma prière aussi, c'est que vous soyez fortifiés, encouragés, et surtout que vous ressortiez, de cette épreuve, fortifiée, vraiment, vraiment grandie, véritable guerrier, parce que nous on a vécu, vous vous avez vécu, demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, et le Seigneur aussi, si nous on n'a pas vécu aussi une situation, comment est-ce qu'on va prier, comment on va intercéder pour les gens, parce que, quand on nous dit d'aller en mission, prier pour les malades, imposer les mains, on est zélé, on veut tout de suite, on veut tout de suite se précipiter, on veut voir la gloire de Dieu, mais il faut vivre d'abord la souffrance, Jésus-Christ a été couronné, aujourd'hui, il est sur le trône de gloire, mais avant d'être couronné, il est venu ici, il a souffert, pour avoir cette gloire là, donc du coup, nous aussi, on a notre temps de souffrance, pour que le Seigneur aussi, se glorifie à travers nous, donc merci Seigneur. En fait, pour le mot de faire, en fait, ce que je voulais dire, c'est la même chose, en fait, rester dans la présence du Seigneur, parce que celui qui nous garde, il ne sommeille, il ne dort, il est toujours là, en fait, donc malgré les épreuves, malgré la durée, l'ampleur des événements, restons accrochés à Jésus, à sa parole, parce qu'il ne ment point, il ne ment point, et ce qu'il a dit, il l'accomplira, à sa main, à ses puissants, il l'accomplit, alors restons à ses pieds, restons dans l'adoration, restons dans la louange, il voit nos souffrances, il voit nos douleurs, et voilà, c'est ce que je voulais dire, gloire soit rendue à Dieu, voilà. Amen, en tout cas, vraiment merci, merci d'avoir partagé ça, c'est, c'est, ça m'a encouragé, j'espère que ça m'a encouragé, d'autres personnes, et, voilà, que le Seigneur soit béni, et, David dira, même dans l'ordre, de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Yahweh, est avec moi, il campe autour de moi, et je crois que, ce sont des, des situations, que nous vivons, et vraiment, que Dieu soit béni, soyez fortifié, soyez encouragé, continuez à marcher, avec le Seigneur, comme vous le faites, et que Dieu continue, à nous surprendre, et, vraiment, que le Seigneur soit béni, et, à vous, que Dieu vous bénisse, et, voilà, à bientôt. A bientôt, Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501